bonjour mes chers élèves les deuxièmes en sciences physiques respectées et aussi sciences éco et techniques je vais continuer le cours sur les suites numériques dans les vidéos précédentes j'ai déjà parlé de suite de suite major et menor et bournais j'ai aussi parlé de d'une suite et la monotonée d'une suite et maintenant je vais parler et j'ai parlé aussi de suite géométrique et suite arithmétique tout ça ça entre dans les rappels bien sûr il ya des compléments surtout dans cette année on va parler aussi de la limite une suite je vais traiter dans cette vidéo terme général d'une suite arithmétique et aussi terme général d'une suite géométrique soit une suite arithmétique de raison r c'est à dire les règles on a les règles qui donne un en fonction de n un c'est à dire le terme général de la suite et un en fonction du premier terme et la raison la règle général quel que soit n supérieur égal à paix vous avez eu un égal c'est la relation entre deux termes quelconques d'une suite arithmétique vous avez eu un égale up plus n moins p n moins p fois r ça c'est la règle générale on peut la démontrer par récurrence mais c'est déjà donné c'est à dire en première on peut la démontrer par récurrence donc un égale up plus n moins p fois r ça c'est la règle générale à partir de cette règle je peux si je prends p égal à 0 ça veut dire si la suite il est de premier arithmétique de premier terme u0 vous avez pour tout n supérieur égal à 0 u1 c'est u0 plus n moins 0 ça veut dire plus nr et si la suite commence à partir du 1 vous avez pour tout n à part supérieur égal à 1 donc un étoile un c'est u1 plus n moins 1 fois r si je prends par exemple un exemple si un est une suite arithmétique avec u0 0 égale à 4 et la raison r égale moins 5 alors quel est le terme général pour tout n appartenant à n ça veut dire n supérieur égal à 0 vous avez un supérieur un suisseur au plus n plus n ça va vous donner pour tout en appartement à n appartenant à n Les suites, c'est des calculs numériques Et A et les règles Donc, U1, c'est quoi ? U0, je le remplace par 4 Et R par moins 5, donc moins 5N Et à partir de ce terme général, je peux en diluire U, indice, n'importe quel indice U, indice 2023, c'est 4 moins 5 fois 2023 Voilà Maintenant, je vais traiter un exercice Soit la suite arythmique U1 de premier terme U0 et de raison R Ce qu'on vous demande, déterminer U0 et R, sachant que U10, elle est égale à 100 Et U1, indice 100 Elle est égale à 10 Puis, calculez U1, indice 2023 Voilà Comment je vais traiter ce problème ? Je vais utiliser le fait que ma suite est arythmétique On a U1, suite arythmétique Avec U10 égale à 100 Et U1, indice 100 égale à 10 Et de raison R Donc, je vais commencer par le calcul de la raison Même, il est demandé ici La raison Le premier terme Donc D'après la règle générale Vous avez U100 Ce qu'il faut faire ici C'est que N est supérieur à P Donc, U100 C'est quoi ? C'est U10 Plus 100 Moins 10 Fois R Ça, c'est d'après La règle générale Et vous remplacez U100, c'est quoi ? C'est 10 U10, c'est 100 Plus 90 Fois R Une inconnue Ça va vous donner Moins 100 Égale 90 Fois R Et ça va vous donner Moins 90 Égale 90 Fois R Voilà Donc Moins 90 Égale 90 Fois R Et ça va vous donner R, c'est quoi ? C'est moins 90 Sur 90 C'est moins 1 Calculant U0 C'est-à-dire L'optimétaire Comme vous voulez maintenant On sait que Pour toute N Supérieure Égale à 0 U1 C'est quoi ? Soit C'est-à-dire Je peux Pourtant ici Je ne vais pas donner Le terme général Donc je vais Prendre un terme On sait que Par exemple U10 C'est quoi ? C'est U0 Plus 10 Fois R 10 Moins 0 Et je remplace U10 Par quoi ? Par 100 U0 Plus 10 Fois Moins 1 Ça va vous donner Moins 10 Donc 110 C'est Le premier terme Calculons maintenant Le terme Moins 10 U10 2023 La même chose ici D'après les règles Précédentes U2023 C'est quoi ? Je peux utiliser Soit Le premier terme Ou bien Si je veux Diminuer les indices Normalement Le premier terme Donc c'est U0 Plus 2023 Fois R U0 C'est quoi ? C'est 110 Plus 2023 Fois Moins 1 Donc U1 Indice 2023 C'est 110 Moins 2023 Et je fais L'opération 110 3 Moins 0 C'est 3 2 Moins 1 C'est 1 Ici Ici Normalement C'est quoi ? C'est 20 Moins 1 C'est 19 Normalement C'est Moins 1913 C'est C'est Une année Négative Donc U1 Indice 2023 Parce que La raison C'est Négative Ça veut Dire Ici À Partir Donc U2023 C'est Moins 1900 La raison Ici C'est Négative Donc U23 C'est 0 Et il faut Retrancher 2023 Raison Négative Qui est Moins 1 Donc C'est Moins 2023 Donc C'est Moins 1913 Je passe Maintenant Au terme Général D'une suite Géométrique Je sais Qu'une suite Géométrique Chaque terme S'est Déduité Précédent Par Multiplication Par Q Et Si je Multiplique Q Plusieurs Fois Donc Ça Apparait Avec Une puissance Donc Soit N Suite Géométrique De raison Q On A Les règles Suivantes Que donne N En fonction De N Quelle est La règle Générale Vous avez Normalement Si je Prends Celle-ci Vous avez Premier terme C'est U0 U1 C'est U0 XQ U2 C'est U0 XQ XQ Donc XQ Au carré Et on peut même Montrer Soit 2 Ou bien 3 C'est Mieux C'est Mieux De Parler De La règle Générale Je peux La démontrer Par Récurrence Pour N Égal A P Vous allez Trouver U P Égal A U P Fois Q A La puissance 0 L'héridité L'héridité Parce Parce que La suite L'héridité Géométrique Donc Le passage Ici Je multiplie Ma supposition Ça c'est sûr Que La suite C'est une suite Géométrique Donc U1 Plus A Égal A U1 Fois Q Et Par Ces Positions U1 Sur U P Fois Q A La puissance N Moins P Fois Q A La puissance A Ça va Router Et U1 Plus A C Up Fois Q A La puissance N Plus 1 Moins P Ça vous donne Le résultat De montée Ce sont des règles Qui sont déjà Démontrées Et qui sont déjà Données L'essentiel On va L'utiliser Et il faut savoir Les utiliser Dans le bon sens La première règle Que je viens de Parler Vous avez U N C'est quoi U N C'est Up Voilà Voix Q A la puissance N Et Ici Il y a Moins P Donc Suite arithmétique U N égale à Up Plus N Moins P Fois R Donc Il y a la somme Ici La somme Et la différence Ici Pour suite géométrique On trouve La réelle Le produit Et L'équation Si La suite Commence par U0 C'est à dire Si P égale à 0 Vous allez trouver U1 égale à U0 Fois Q A la puissance N-0 C'est N Et si elle commence Par A Pour tout N C'est P Égale à A U1 égale à U1 Fois Q A la puissance N-A Pardon ici N Moins 1 A la puissance N-1 Je vais donner un exemple La même chose Non Mais dans ce cas Je vais parler de U1 Suite géométrique Avec Le premier terme Je le prends Par exemple U0 égale à 5 Et La raison Q Égale Par exemple Moins 2 Donc Si Alors Si je veux Par exemple Calculer Le terme U1 10 10 C'est quoi C'est U0 Par Q A la puissance 10 U0 C'est 5 Fois Moins 2 A la puissance 10 Puissance Paire Donc Ça donne 5 Fois 2 A la puissance 10 Et je vais donner La valeur C'est C'est Terre Après je vais donner Les valeurs Je vais utiliser La calculatrice Si je Si je Voilà Si je veux Calculer Par exemple U A la Indice Indice 21 C'est 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 U0 Fois Q A la puissance 21 Ça va Ça va vous donner La puissance Elle est impaire Donc C'est 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 Moins 5 485 485 760 Je passe Maintenant Un exercice Soit la suite Arithmétique A N Parce que Normalement Une suite Sa notation C'est une lettre Soit minuscule Soit majuscule Et D'indice Un antinaturel En général Je peux le trouver On le note N On peut avoir P On peut avoir Q Donc ça dépose M Donc A Indice 1 De premier terme A0 Et de raison Q Avec Q Strictement Négatif Déterminer A0 Et Q Sachant que A10 Égale à 100 A8 C4 Puis calculer A Indice 20 Voilà Donc les données Vous avez UN Et AN Et une suite Arithmétique Suite Géométrique Avec De premier terme A0 Et de raison Q J'ai donné Q ici Strictement Négatif Avec A Indice 10 C'est 100 Et A1 18 C'est 4 Il y a une remarque ici Puisque la suite Il commence par U0 Le premier A1 10 10 C'est 11 Inter A1 18 Le 9 Et si la suite Commence par A1 Il y a Égalité De l'indice Avec le rang Et s'il Commence par Le premier terme Il est Indice 0 A0 U0 V0 Donc Laurent Si l'indice Plus 1 Calculons Q Voilà Je vais utiliser Les règles La relation Entre deux Termes De la suite Vous avez Vous avez A10 C'est A8 Fois Q A la puissance 10 Fois 8 Et tu remplaces A10 A10 Par 100 A8 Par 4 Fois Q A la puissance De Et ça va vous donner Donc Q au carré C'est quoi ? C'est 100 Divisé Je pense Par 4 Pas 4 Ça donne 25 Il se cite équivalent Q Égale 5 O Q Égale À moins 5 Strictement Négatif Alors La raison C'est Moins 5 Calculons Le premier terme La même chose Ici Tu peux utiliser L'un des termes Donc Déjà On a Je prends Par exemple A8 Ou bien A10 Comme vous voulez A8 C'est quoi ? C'est A0 Fois Q A la puissance 8 Voilà 8 moins 0 Si vous voulez Diminuer Les puissances Normalement On peut avoir Mais on veut Calculer Le A0 Donc A8 C'est quoi ? A8 C'est A8 C'est 4 Donc Vous avez 4 Égale A0 Fois Moins 5 A la puissance C'est 8 C'est 4 Sur 390 000 10 600 625 Voilà Le premier 390 390 625 390 390 390 390 390 390 390 Je vais calculer A10 Je vais calculer Ce n'est pas avec A0 A0 Donc A10 20 C'est quoi ? C'est A 1 10 10 fois Q À la puissance 20 moins 10 Je pense qu'on a A1 10 10 A1 10 10 10 C'est 100 Oui Ça va vous donner A1 10 1 A1 10 C'est 100 Fois Q À la puissance 10 C'est 100 À la puissance C'est 100 À la puissance À la puissance 10 Je vais faire Les calculs Donc C'est 10 Multiplié Par 5 À la puissance 10 Pour ne pas faire Des erreurs Dans ce genre De calcul Imaginez Que vous faites Des calculs Mais Pour ne pas Faire des erreurs Le résultat Vous pouvez la considérer Comme s'il est En euros Ou bien En dirhams Ou bien En dollars Donc C'est combien Il y a combien de chiffres 3 Donc C'est 97 Millions 656 1250 Est-ce que c'était En euros Est-ce que c'était en euros Ou bien En dirhams C'est une somme assez importante Voilà Je vais traiter maintenant Un exercice Du type Du bac Exercice 3 On donne la suite U1 Définie par U1 Écalant 1 Et U1 Un plus 1 C'est 5 Un Et aussi C'est le type D DDS Et même Les exemples Ou bien Les exercices Que je viens de vous donner Maintenant Un plus 1 C'est 5 Un C'est 3 Un plus 5 C'est-à-dire Une suite récurrente Un supérieur Égal à Un Et il y a Une deuxième suite Un Telle que Un Égal à 5 Sur Un Pour Un Supérieur Égal à Un On vous demande Petit A calcul V1 Et V2 Type B Montre que V1 Est arithmétique Dont on précisera La raison Un premier terme C Exprime V1 En fonction De Puis Un En fonction De N Petit D Calcule la limite De V1 Lorsque N tend vers Plus L'infini Et la limite De Un Lorsque N tend vers Plus L'infini Ce qui est demandé Essayez de faire Pause Et Vous cherchez Vous cherchez Bien sûr L'exercice Voilà Donc Je vais passer Au solution La suite Comme là U1 C'est 1 Et Un Plus 1 Donc U1 C'est 1 Et Un Plus 1 C'est 5 Un Sur C'est 5 Un Sur 3 Un Plus 5 3 Un Plus 5 Ça C'est N Supérieur E Égale A 1 Et Pour Tout N Supérieur Égale A 1 V1 C'est quoi C'est 1 Sur Un La question Petite A Calculons V1 V1 V2 5 Normalement Ici c'est 5 Calculons V1 Et V2 La suite V1 Il est en fonction De Un On a V1 C'est quoi C'est 5 Sur Un C'est 5 C'est 5 Parce que Ici tu prends N Égale A 1 Ici V2 V2 C'est C'est 5 Sur U2 Calculons Nos Termes U2 Je prends Ici Ce terme Général Et je vais Remplacer N Par 1 N Égale A 1 Dans ce cas Là Je vais Obtenir U1 Plus 1 Égale 5 U Indice 1 Sur 3 U1 Plus 5 Ça va Redonner U2 Pour Remplacer Maintenant 5 fois 1 3 fois 1 Plus 5 Ça donne 5 Sur 3 Sur 8 2 V2 V2 C'est 5 Sur 5 Sur 8 C'est 5 fois 8 Sur 5 C'est 8 La question La question Petite B Montrant que VN est arithmétique Dans ce cas là C'est à dire Cherchez Un réel R appartenant R Il ne dépend pas de N Tel que VN Plus 1 moins VN Il est égal à R Voilà C'est ça la question Que Quelle je vais Déterminer Ou bien donner La réponse Donc je vais Continuer On a VN Plus 1 C'est quoi C5 Sur U1 Plus 1 Donc il est égal A 5 Divisé Ça c'est la fraction Principale Et U1 Plus 1 U1 Plus 1 Donc Je vais Supprimer Cette page Je vais Revenir A C'est la U1 Sur 3 U1 Plus 5 Voilà On a On a VN Plus 1 C5 Sur U1 Plus 1 Donc C5 Sur Un rapport Le rapport Le rapport C'est 5 Un Sur 3 Un Plus 5 Un Sur 3 Un Plus 5 Attention Les calculs VN Plus 1 C5 Fois L'inverse De ce rapport Ça veut dire 3 Un Plus 5 Sur 5 Un En simplifiant Les 5 Et ça va rester V1 Plus 1 C'est quoi C'est 3 Un Plus 5 Sur Un Ce cas C'est facile Donc je peux Écrire VN Plus A Égal VN Plus Constance Maintenant Je vais Écrire Ce rapport Comme Somme De Deux Fractions C'est 3 Un Sur Un Plus 5 Sur Un En simplifiant Un 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 Et ça va me donner Ce qui est Demandé Je change la couleur Donc C'est 3 Donc c'est 5 Sur Un Un Et on sait Deux Vn, c'est 5 sur Un. Donc, pour toute n supérieure ou égale à 1, Vn plus 1 égale Vn plus 3. Alors, ça veut dire que chaque terme se déduit des précédents par addition de la raison. Je peux conclure à partir de ça, ou bien c'est ça la raison. Donc, Vn est arithmétique de raison. Donc, R égale 3 et de premier terme, V1, on a déjà calculé V1, je pense que c'est 1, 5 pardon, V1, il est égal à 5. Et de premier terme, V1 égale à 5. La question suivante, x'Vn puis Un en fonction de 1. Ça entre le terme général d'une suite arithmétique. Langue C, pardon, c'est quelle question? C'est la question C. 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 Exprimant Vn en fonction de 1. On a la nature V1 suite arithmétique avec, ça c'est V1, V1 c'est 5 et la raison c'est 3. Donc, pour tout N supérieur à la 1, Vn, c'est V1 plus N moins 1 fois R. V1, vous remplacez V1 par 5, plus N moins 1 fois R. Et ça va vous donner, pour tout N supérieur à la 1, Vn, vous avez ici 5, 5 et moins 3, c'est 2, plus 3n. Donc, N moins 1, donc 3n moins 3, ça c'est Vn en fonction de 1. Exprimant Un en fonction de 1. On a Vn, c'est quoi? C'est 5 sur Un. Si vous faites l'inverse, ça va vous donner 1 sur Vn égale Un sur 5. Donc, 1 sur Vn, c'est Un sur 5. Et ça va vous donner Un, Un, c'est 5 sur Vn. Ou bien, tout simplement, le Un, je fuis, passez le Un ici et le Vn, ils descendent ici. Donc, Un, c'est 5 sur Vn. Un, c'est 5 sur 2, plus 3n. Pour N supérieur ou égal à 1. Voilà. Ça, c'est Vn en fonction de N et Un en fonction de N. Et je vais maintenant calculer la limite. la limite de chaque terme. On revient au terme général, pardon. pour tout N supérieur ou égal à 1. Un, c'est celle-ci. Je calcule maintenant, c'est la question... à baisser D, je pense, c'est D. Les limites. Donc, D. Les limites ici, c'est simple. C. Ce sont les limites, comme si vous avez dit, fonctions dont la variable, c'est N. Lorsque N tend vers plus l'infini. De quoi ? De Vn. C. C. La limite lorsque N tend vers plus l'infini. De quoi ? De 2 plus 3n. C. 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 Deux. Plus. L'infini. C. Plus. L'infini. Pour bien utiliser les propriétés de... des polynômes. C'est-à-dire, en plus l'infini, c'est la limite du monom de plus de gré qui est 3n. et puisque 20 n est le temps vers plus l'infini que n, sans doute, ça sera sa limite c'est 0 la limite de n en plus l'infini c'est la limite lorsque n est envers plus l'infini de 5 sur 2 plus 3 n celle-ci va tendre vers plus l'infini, ça c'est négligeable donc 5 sur plus l'infini c'est 0 dans ce cas la suite un admis ça c'est envers après pour moi, ça c'est uniquement supplémentaire admis limite finie on dit qu'elle est convergente et à titre indicatif pour les suites les limites, elles se calculent à l'infini lorsque n prend des valeurs assez grandes les termes soit elles convergent 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 et divergences voilà ça c'est uniquement c'est supplémentaire parce que c'est pas demandé mais ça c'est uniquement c'est supplémentaire donc lorsque je trouve une limite à l'infini on dit qu'il est convergente et si elle n'admet pas de limite finie ça veut dire soit elle n'admire pas de limite ou bien elle admite l'infini on dit qu'elle est divergente ça sera tout et dans la science prochaine je vais traiter un examen de bac c'est à dire un examen concernant le bac et je vais parler aussi des termes consécutifs d'une suite arithmétique et d'une suite géométrique et après je vais passer à la limite d'une suite ça veut bien sûr en plus l'infini à bientôt et à la prochaine vidéo mais n'oubliez pas de liker partager commenter si vous êtes sur youtube essayez de s'abonner si vous êtes sur ma page facebook cliquez sur suivre ou bien inviter à bientôt à bientôt